Bienvenue sur Géopolitice. Il y a la place Maïdan, la place Tahrir, la place Taksim, la place Tiananmen, la place de la Bastille, sans oublier bien sûr la place des Puerta del Sol, la Potsdamer Platz ou encore la place Rouge. Vous l'avez compris, nous parlons ici de toutes ces places chargées d'histoire. Histoire de révolution ou contre-révolution, des lieux quasi mythiques où les regards du monde entier convergent comme si chaque révolution avait droit à sa place. C'est là un constat qui ne date pas d'hier mais qui est encore plus évident aujourd'hui avec la couverture en direct par les télévisions du monde entier. Si vous dites Ukraine, vous visualisez la place Maïdan à Kiev. Si vous parlez de l'Égypte, vous pensez forcément à la place Tahrir. À Istanbul, c'est la place Taksim. Est-ce que les révolutions n'auraient donc comme théâtre et comme champ d'action qu'une place et une seule ? Ce qui se passe sur une place est-il représentatif de ce que vit tout un pays ? Géopolitiste se pose la question, quelle est la vraie place de la révolution ? C'est un postulat. Quand on fait la révolution, on descend dans la rue. Mais de nos jours, si on veut être vu et entendu, on fait mieux. On prend le contrôle d'une place en sachant que tous les médias seront présents à cet endroit-là et pas ailleurs. Pour une révolution, il faut, le sait, une unité de temps. Eh bien, il convient désormais d'avoir une unité de lieu. Du reste, si c'est un principe valable pour les manifestants, c'est aussi un réflexe qu'ont les dirigeants. Si vous voulez montrer que vous êtes toujours au pouvoir, vous devez déloger les manifestants et reprendre le contrôle de la place. Cela a été vrai à Pékin, à Prague, à Manama, à Madrid, à Istanbul, à Tunis ou encore à Tripoli. Prenons l'exemple de la place Tahrir au Caire. On y aura vu toutes les composantes de la société égyptienne au gré des soubresauts de la révolution. Partisans des frères musulmans, opposants à la confrérie, pro-Morsi, anti-Morsi, pro-armés, opposants au général al-Sisi et d'autres encore. Mais comment oublier le spectacle des tout premiers jours de la révolution, la chute de Moubarak ? Regardez le reportage réalisé à l'époque par l'envoyé spécial de la RTS, Sébastien Four, découvrant et la place, et la révolution. C'est le premier jour sans dictateur et ils sont bien décidés à fêter ça. Une marée humaine des ferles en continu sur la place Tahrir, la désormais bien nommée place de la libération. L'endroit est comme un aimant pour les millions d'habitants du Caire qui veulent participer à ce moment d'histoire. Dans l'air, un parfum de révolution mais aussi de savon. La place doit être rendue plus propre qu'elle ne l'a jamais été. Tout un symbole. Cela dit, tous les événements historiques ayant eu lieu sur des places publiques n'ont pas eu la même portée ni la même signification. Mais on en a vu des dictateurs de tout poil paradés sur des places qui un jour les ont censés pour le lendemain les écarter sans ménagement, voire les exécuter. Il y a aussi le cas de grandes places a priori dédiées à la paix mais qui ont connu des événements marquants voire sanglants. La place Saint-Pierre de Rome aura été le théâtre d'une tentative d'assassinat d'un pape, Jean-Paul II. Et puis à Paris, lorsqu'un président de la République descend les Champs-Elysées et s'arrête, place de la Concorde, il doit se souvenir que c'est à cet endroit précis que sur cette place anciennement nommée place de la Révolution, on avait décapité un roi en place publique. C'était aussi un printemps, mais un printemps chinois en 1989. Sur la place Tiananmen, les manifestations des étudiants furent un formidable mouvement d'espoir. La place elle-même, gigantesque rectangle de 44 hectares, ce qui en fait la troisième place du monde par la taille, fut alors le théâtre d'une répression impitoyable. C'est sur Tiananmen que fut prise sept célèbres photos d'un homme seul face à un char qui semble marquer le pas. Autre place, autre continent et autre symbole de répression, la place de Mai à Buenos Aires. Cette place qui vit pendant des années des femmes argentines hurler leur désespoir et exiger des nouvelles de leurs proches disparus. Au Chili, c'est la place de la Moneda qui vit la transition brusque et tragique du pouvoir d'Allende à la dictature de Pinochet. A Prague, c'est sur la place Venceslas que s'exprima en vain la colère des tchèques face aux chars de l'armée rouge. Et que dire de la place rouge qui aura connu toutes les phases menant du tsarisme à l'avènement d'une Russie moderne, en passant par la révolution bolchevique, l'instauration du communisme et, excusez du peu, la fin de l'Union soviétique. Paris en est un exemple flagrant. Un homme politique français ne trouve sa consécration qu'en place publique. Il faut que le lieu soit historique, quand bien même ce lieu aurait été un endroit marqué par des exécutions sanglantes et des révolutions qui sentaient la terreur. En 2007, Nicolas Sarkozy veut sa place de la Concorde pour célébrer son couronnement et, symbole parmi d'autres, c'est Mireille Mathieu elle-même qui entonne la Marseillaise à l'endroit précis où, du temps de la révolution, on coupait les têtes en général et celles du roi en particulier. Cinq ans plus tard, c'est François Hollande qui entend fêter, comme il convient, la victoire du peuple de gauche. Direction la Bastille, comme symbole de la prise du pouvoir par le peuple, on ne trouve pas mieux. La Bastille, la Concorde, il y a encore la place de la Nation, moins fréquentée. Il est vrai qu'on l'a oublié, cet endroit s'appelait, il y a longtemps, la place du trône renversé, mauvais présence. En ce début d'année, c'est évidemment vers Kiev et la place Maïdan, très exactement la place Maïdan Nezalech-Nosti, à savoir la place de l'indépendance, que se tournent les regards. Tout aussi connu, il y a Tahrir, la place Tahrir, qui est devenue en trois ans le symbole des symboles en Égypte. Tahrir, immense rond-point avec les opposants à Moubarak, Tahrir avec les acteurs de la révolution, Tahrir avec les sympathisants de l'islamiste Morsi, et enfin, Tahrir avec les supporters du presque déjà élu président al-Sisi. On parle beaucoup aussi, ces temps-ci, à Istanbul, de la place Taksim, sur la rive européenne du Bosphore, qui a vu le premier mouvement d'opposants au régime. Citons encore à Manama, dans l'émirat de Bahreïn, la place de la Perle, lieu d'une contestation historique entre une majorité du peuple chiite et la minorité au pouvoir sunnite, une place où la répression fut brutale et menée presque sans témoin, c'est que toutes les révolutions n'ont pas, dans l'espace médiatique, la même place. L'invité de Géopolitis, Sébastien Faure, qui est producteur de l'émission Mise au point sur la RTS et sur TV5 Monde, et les téléspectateurs vous connaissent parce que vous étiez, il n'y a pas longtemps, grand reporter pour la télévision. On vous a vu sur des places comme Tahrir, Maïdan, etc. Moi, j'ai une première question. Quand on est envoyé spécial, c'est quand même bien pratique, parce qu'on a la révolution, non pas sur place, mais dans la place même. C'est pratique pour vous ? Ah, pratique, c'est sûr, ça l'est. C'est vraiment des petits concentrés de révolution. C'est l'épicentre qui est au centre de la capitale, qui est là où ça se passe. Alors, on peut très vite, effectivement, aller sur cette place. On prend son micro, on fait tourner la caméra, et on a le meilleur, le plus coloré, le plus vivace, le plus optimiste, le plus sonore pour la révolution. On a l'impression que c'est fait pour vous, les journalistes. Est-ce que je me trompe ? Évidemment, en partie, c'est fait pour nous, parce que pour être visible, pour que la révolution existe, il faut bien sûr qu'il y ait les journalistes, il faut qu'il y ait l'attention des chaînes du monde entier. Et on le voit, à chaque fois, c'était très frappant. Place Tahrir, en Égypte, par exemple, où cette révolution, elle était aussi portée par le fait que 24 heures sur 24, il y avait les caméras des télévisions, et notamment des chaînes d'info en continu, qui filmaient la place. C'était comme une sonde de l'état de la révolution. On surveillait en permanence la foule sur la place Tahrir pour voir quelles étaient les chances de Moubarak de tenir ou pas. Alors bien sûr, c'est tout un enjeu que d'être sur cette place et d'y rester. Et d'y rester, parce que c'est sur la longueur. Celui qui tient la place, en fait, il tient le pays, que ce soit les manifestants, l'opposition, les révolutionnaires ou le gouvernement. Oui, il y a vraiment un grand combat derrière ça. Moi, ça m'avait frappé de voir, par exemple, les moyens que se donnaient les révolutionnaires, les manifestants, pour tenir ces différentes places. Ça m'a frappé sur la place Tahrir, où il y avait vraiment une organisation dans le détail. On a le sentiment que c'est n'importe quoi, que c'est désorganisé. Et puis là, vous me dites, pas du tout, il y a une belle organisation derrière. Côté manifestant. C'est très loin d'être n'importe quoi, au contraire. Alors, ils mettent en place un système de distribution de nourriture. Ils mettent en place un système de sécurité. Place Tahrir, par exemple, ils avaient tout un filet de sécurité autour de la place. C'est-à-dire que tout camp confondu à l'intérieur des manifestants, ils se mettent d'accord. Et ils évitent les infiltrations de policiers en civil qui viennent là pour saboter la révolution, pour faire des provocations. Et ils les remettent à l'armée après. Je crois qu'ils avaient arrêté 350 policiers sur la place Tahrir. Et pareil à Kiev, là aussi, une logistique du tonnerre. On avait, parce qu'il a fallu tenir quand même des semaines, à Kiev, en plein hiver, évidemment, il fait froid. – Il y a une logistique. – Il y a une logistique, il y a des hôpitaux de campagne pour soigner les gelures. Il y a du soutien psychologique pour ceux qui sont là. Il y a les familles qui amiennent les habits. Alors, il y a des centrales de distribution d'habits. Il y a des centrales de distribution de nourriture avec l'aide des restaurants. Il y a des cérémonies religieuses qui sont faites pour les manifestants. Il y a même, je crois qu'on distribuait même des livres pour distraire les gens, pour tromper l'attente. – Alors, théâtralisation, et puis le côté spontané, vous êtes en train de nous dire, ce n'est pas si spontané que ça, une révolution. C'est bien préparé. – C'est bien préparé. C'est souvent d'ailleurs bien financé aussi, parce qu'il faut tenir. Donc, il y a cette logistique. Et puis, il y a aussi un chou, vous disiez, de théâtralisation. Il faut que ça se passe. Il faut occuper les gens. Il faut les booster un peu. Il faut qu'effectivement, ils sentent le vent de cette révolution, qu'ils se sentent portés, qu'ils aient le courage de ce mouvement. – Alors, moi, j'ai une question quand même qui me taroue depuis très longtemps. Même quand vous, les envoyés spéciaux, vous dites « Mais à 100 mètres d'ici ou à 4 rues d'ici, il ne se passe rien ? » On n'a pas envie de vous croire, puisqu'on voit ce spectacle constant, on a l'impression que la place, c'est le pays. On se trompe ? – Évidemment qu'on se trompe. La place, ce n'est pas le pays. La place, c'est une sorte de scène. – Oui, mais on la confond volontiers, cette scène, avec la scène entière du pays. – Parce que c'est pratique, parce qu'on a toujours envie de montrer ce qui se passe, parce qu'on veut toujours montrer le plus démonstratif, le plus sanglant, le plus spectaculaire. Quand on fait un reportage, il vaut évidemment se souvenir de montrer quelque chose d'équilibré. – Enfin, l'Égypte, par exemple, c'est bien ce qui se passe, c'est à rire, mais dans les faubourgs d'Alexandrie, c'est tout aussi intéressant. – C'est tout aussi intéressant. – Et on a l'impression qu'on le fait moins, qu'on n'y va plus. – En général, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tout le monde commence par aller sur la place Tahrir, ou sur la place Maïdan, là où ça se passe, et il faut toujours un peu de temps pour qu'on s'éloigne un peu de cette place. C'est vrai que c'est peut-être un travers de l'information continue, d'être toujours sur la place où ça se passe, mais c'est vrai que c'est évidemment important de s'éloigner un peu, de montrer ce qui se passe dans le reste du pays, et de montrer quelle est la véritable influence de cette révolution, de ce mouvement sur le reste du pays. C'était le cas notamment pendant le printemps arabe, il y avait souvent une différence entre les jeunes branchés blogueurs, les démocrates libres, et puis le reste du pays beaucoup plus traditionnaliste. La césure, elle existait, clairement. Moi, ça m'avait frappé aussi en Ukraine, où bien sûr, sur cette place Maïdan, c'était la folie, et puis pour nous, les médias occidentaux, c'est très attractif de voir cette jeunesse libre, volontaire, qui veut se rapprocher de l'Europe, s'éloigner de Moscou. Bien sûr que c'est ça qui fait l'actualité, mais c'était aussi très frappant d'abord d'aller un peu plus loin à Kiev. Ce n'était pas la place d'Orange, c'était la place des Bleus, celle des pro-Yanoukowitsch. Alors, c'était plus ancien, c'était plus rétrograde, mais ils étaient là. Et puis, il suffisait d'aller aussi dans l'est du pays, à Donetsk. Je me souviens d'avoir fait un reportage là-bas, on est même allé au fond de la mine. Donc vous voyez, vous êtes sortis de la place. On est sortis de la place. Juste un contre-exemple, la Libye, où il n'y a pas vraiment là une place, vous étiez là quand on a retrouvé Kadhafi, vous étiez l'une des premières équipes de télévision à trouver Kadhafi mort par terre. Là, il n'y avait pas de place, pourtant il y avait quand même la révolution. Donc c'est un contre-exemple, si j'ose dire. Est-ce qu'il n'y avait pas de place vraiment ? Il y avait quand même plusieurs places, en fait. C'est ça, il y avait plusieurs lieux. Parce que justement, comme le pays était divisé en deux, il y avait Benghazi d'un côté, où il y avait aussi une place, avec des orateurs qui succédaient, avec de la musique, avec des écrans géants. Il y avait l'autre, l'ancienne place verte de Kadhafi, là où il célèbrait chaque année sa révolution avec force des filets militaires, et où il organisait d'ailleurs lui-même ses manifestations avec ses supporters, très spontanés. Et d'ailleurs, si on se souvient bien, quand Tripoli est finalement tombé aux mains des rebelles, entre guillemets, c'est évidemment sur cette place des martyrs qu'ils se sont précipités pour célébrer leur victoire. Parce que plus la place est symbolique avant, plus elle devient symbolique au moment de la changement. Voilà, le symbole, la révolution. Pour faire la révolution, il faut tenir la place. C'est la conclusion. Merci Sébastien Fort. Je rappelle que vous êtes producteur de l'émission Mise au point sur la RTS et TV5Monde. Et puis les téléspectateurs vous reconnaissent comme grand reporter. Merci à vous. Plus extraordinaire comme symbole, c'est difficile. Évoquons ici la place de la Concorde à Paris. Elle en a vu des bouleversements et pas seulement durant la Révolution française. Au tout début, le roi Louis XV décide du principe d'une grande place. Mais c'est en fait le souhait de la marquise de Pompadour. Bref, on construit cette place sous la forme qu'elle a toujours, octogonale, avec au milieu la statue du roi Louis XV sur son cheval, en grand pacificateur, régnant par la justice et la paix. Dès 1789, la place est donc l'épicentre d'une grande tourmente. C'est d'abord la statue du roi qui est abattue. Et puis, en 1793, c'est là, sur cette place, que l'on guillotine le roi Louis XVI, puis sa femme, Marie-Antoinette, puis Danton, puis Robespierre. On calcule que sous la terreur, on y a coupé la tête de 1119 citoyens et citoyennes. Ce qui caractérise aussi cette place, c'est l'incroyable succession de noms qu'on lui a donnés. Donc, d'abord, place Louis XV, place de la Révolution jusqu'en 1795, puis place de la Concorde jusqu'en 1814, puis à l'époque de la Restauration, on l'a oublié, place Louis XVI, et enfin, en 1828, c'est Louis-Philippe qui lui redonne son appellation actuelle, place de la Concorde. Qui sait, un jour peut-être, le nom changera encore, mais là, ce serait vraiment une révolution. Et sur la page web de Géopolitice, préparée par David Nicolle, vos commentaires et réactions à toutes ces places devenues symboles. À votre disposition, toute une série de documents vidéo, sites internet, infographies et archives, les possibilités de podcaster cette émission de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitice. Géopolitice.